Générique Générique ... 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 On ne le dit pas. Ablay Djouhsar est à la mesure de gagner plus que les élections locales. Ablay Djouhsar, il faut bien faire confiance. Quand on a le coup de boum, on peut le voir, on peut le voir, on va commencer à l'air. Donc Ablay Djouhsar, pour gagner Dakar, il va gagner largement et au-dessus de ses adversaires. Totalement au-dessus de ses adversaires. Wow. Il n'y a pas de combats, il n'y a pas de combats. Il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de combats, parce qu'il y a tous des expériences, il n'y a pas de gestion de la ville, parce que la ville est à l'image de son maire, et c'est le maire idéal pour Dakar. Est-ce que c'est ce que je veux dire ? Est-ce que ça a un impact sur l'élection ? Non, c'est un début phénomène. Chaque élection du Djibouti, il faut qu'il y ait des mouvements sociaux. C'est normal, parce que j'ai un chantage. Mais ça n'a rien à voir avec les résultats des élections. Les résultats des élections pour Dakar, c'est déjà acté. Abla Diou Sarrad va gagner largement les résultats. Merci beaucoup. Parce qu'il est en mesure de les gagner, et il va les gagner. Et j'en profite pour féliciter notre sœur Marianne par ce geste qu'il est en train de faire, de soutien à Abla Diou Sarrad. Que tout le monde doit se réunir autour d'Abla Diou Sarrad, cindre les reins pour que nous gagnions largement, la coalition Beno Boko Yacar, gagner largement au soir du 23 janvier 2022. Tello le Léunion, Tello le Dina Ami, Inchallah, le soir du 23 janvier, Abla Diou Sarrad n'encore en 8 Abla Diou Sarrad. Dakar sera entre les mains du candidat de Beno Boko Yacar, entre les mains d'Abla Diou Sarrad ADS. Merci.